Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve aujourd'hui pour l'analyse d'avant match d'OM Montpellier, 18ème journée de Ligue 1 et qui va marquer la reprise des matchs officiels après cette très vivernale. On va revenir sur la compo KVB pourrait aligner, sur l'analyse en profondeur des deux équipes. On évoquera les jours à suivre de part et d'autre et on terminera comme d'habitude sur mes pronostics pour le match de mercredi. N'hésitez pas à nous suivre sur Twitter et Instagram, les liens sont en description. Merci encore à ceux qui partagent mes tweets, ça me fait énormément plaisir. Et vous faites vraiment avancer la chaîne, alors merci à vous. N'oubliez pas de vous abonner en activant la cloche si vous voulez être au courant de chaque sortie de vidéo, à mettre un petit pouce bleu en fin de vidéo si elle vous a plu, et à rejoindre le Discord pour parler de l'OM avec d'autres passionnés comme vous. Comme d'habitude, n'oubliez pas de nous donner votre prono dans les commentaires pour ce OM Montpellier qui se joue mercredi soir. Les bons pronostickers seront mis à l'honneur dans le prochain avant match en fin de vidéo. On entre directement dans le vif du sujet avec la compo que j'aimerais voir, alignée par Villas-Boas mercredi. Je m'expliquerai sur mes choix. Je vais partir sur un 4-3-3, même si ce dispositif a souvent fait débat. Je le trouve quand même plus équilibré défensivement qu'un 4-4 de losange. Mandanda au but, Kaoui à gauche puisque Nagatomo ne m'a pas convaincu du tout, c'est le cas de le dire. Sakai à droite, Alvaro et Chaita de Sardes en l'axe, ça change pas. Kamara en sentinelle avec devant lui un duo Rongier et Gueye. Devant le trio offensif serait Payet, Benedetto, Thauvin en espérant voir une animation offensive digne de ce nom. Une compo qui rebat certaines cartes, notamment pour Gueye qui mérite une place selon moi. A ma vie et Samson étant absent, je donne une chance à Gueye d'une part et à Kaoui d'autre part, qui montre lui des choses correctes lorsqu'il est amené à jouer. C'est important de lui offrir cette opportunité-là. Pour le reste, c'est du classique et on espère voir de bonnes choses dans le contenu. Pour analyser plus en profondeur, on va faire un point sur la situation comptable des deux équipes. En commençant par l'OM qui est classé 5e avec 2 matchs en retard qui seront rattrapés prochainement. 28 points à 8 points de Lyon et Lille qui occupent la tête du classement. Sur le plan comptable, rien de catastrophique. Ce qui me dérange un petit peu, ce sont les derniers matchs. Contre Rennes d'abord avec le rouge bien trop généreux pour Gueye et qui tue le match après l'ouverture du score et qui nous condamne à défendre à 10. Ensuite, le match à Reims avec ce nul 1 partout qui est très décevant. Un premier but largement évitable et un manque cruel d'animation offensive, de fluidité et de jeu. On s'attendait aussi à voir l'OM rebondir pour le dernier match contre Angers, mais là c'était sans doute la première mi-temps la plus catastrophique qu'on ait vu depuis longtemps. Défaite 2-1 qui laisse des regrets et qui va se faire sentir en fin de saison, ça c'est sûr. La dynamique n'est pas bonne, mais il faut absolument que l'OM se relève. Contre Montpellier, ça peut être compliqué, c'est une équipe qui sait bien s'organiser défensivement. Le résultat est déjà impératif pour ne pas se faire distancer encore plus. On a gâché beaucoup trop de cartouches qu'il faut absolument changer la donne maintenant et le plus vite possible. Dans le jeu, il faudra gagner en fluidité, en précision sur les centres, savoir jouer vers l'avant, je pense en particulier au milieu de terrain, et avoir des mecs qui veulent gagner les duels, des mecs motivés. Ce qu'on a vu en première mi-temps contre Angers, c'est une catastrophe et il ne faut absolument pas reproduire ça. Du côté de Montpellier, ils ne sont qu'à un point de nous au classement, sans match en retard bien sûr, et l'équipe brille moins défensivement avec notamment 28 buts encaissés pour 29 inscrits. C'est pas le même Montpellier que les saisons précédentes. Malgré tout, je me méfie toujours de l'aspect défensif, je l'ai dit un peu plus tôt. Michel Derzacarian, il sait consolider cet aspect-là. Au rang des absents, il y a un doute sur Téji Savanier qui a été touché à la cuisse. Il a repris l'entraînement à part et sa présence contre Marseille n'est pas assurée du tout. Il reste sur une série de matchs en Dancy depuis début décembre, 4 matchs sans victoire. Défaite 3-1 contre Paris, victoire à Lens 3-2, défaite contre Metz à la maison 2-0, un nul 2-2 contre Brest et une défaite 3-2 contre le LOSC au dernier match. C'est une équipe qui a tendance à beaucoup encaisser cette saison, ce qui surprend vis-à-vis des saisons précédentes et une équipe qui est quand même bien loin de son niveau des dernières années. Seulement, il faut quand même se méfier d'eux puisqu'on sait qu'ils sont capables de bien s'organiser défensivement. Ils sont peut-être plus flexibles au niveau du dispositif que les années précédentes où la défense à 5 était systématiquement de sortie. Récemment, on les a vus en 4-2-2-2, en 4-3-3 et évidemment en 5-3-2. Au niveau individuel, il y a de très bons points forts. Je pense notamment à l'éternel Hilton qu'on connaît bien à Marseille et ses deux compères de défense centrale, Congrès et Mendes. Sur les côtés, il y a aussi Koza et Suke de part et d'autre qui sont très intéressants. Florent Mollet qui fait partie selon moi des plus talentueux de l'effectif intrinsèquement. On peut aussi parler du duo Delors-Laborde qui fait partie de leurs points forts. Et parmi les remplaçants, j'ai toujours été très fan du jeune Steffi Mavididi, formé à Arsenal, passé par la Juve et qui était du côté de Dijon la saison dernière et qui avait marqué les esprits. Il est plutôt bon aussi et bien en forme cette saison avec le MHSC. On passe maintenant aux joueurs à suivre de part et d'autre en commençant par l'OM. Le joueur à suivre est selon moi Florian Thauvin qui est le meilleur du point de vue des statistiques. En pleine confiance, son apport serait hyper important même si évidemment il passe parfois à travers et tombe globalement souvent en même temps que l'équipe. Évidemment, dans un match comme ça, il sera très important. C'est quand même d'après moi l'atout offensif numéro 1 du côté de l'OM. En ce qui concerne Montpellier, le joueur à suivre est selon moi Andy Delors que je trouve vraiment super intéressant et qui apporte vraiment quelque chose offensivement. 8 buts, 6 passes D cette saison, c'est vraiment très bien. Et il est d'après moi le joueur à suivre en priorité du côté du MHSC. Même si évidemment ce n'est pas le seul, on aurait pu parler de Mavididi, de Laborde ou de Mollet. Mais j'ai préféré me concentrer sur Delors qui me paraît être celui qui est le plus à même de créer la différence. On passe maintenant aux pronostics. Je mettrai une pièce sur une victoire marseillaise par un but d'écart de 1. Je vois mal Montpellier ne pas marquer et je vois mal l'OM ne pas encaisser. Surtout quand on voit les buts un peu bêtes qu'on est capable de prendre depuis ce début de saison. Une victoire de 1 serait en tout cas un super résultat. N'oubliez pas de nous donner votre pronostic pour OM Montpellier. Les bons pronostiqueurs seront mis à l'honneur dans le prochain avant-match en fin de vidéo. Alors n'hésitez pas. On termine cette vidéo en mettant à l'honneur les bons pronostiqueurs d'Angers-OM. Tous ceux qui ont trouvé le 2-1. Bien joué à Apericube qui est le seul à avoir trouvé le bon prono. Je pense qu'on était tous relativement confiants mais l'OM a tellement déjoué que les pronostics ont été déjoués eux aussi. N'oubliez pas votre prono pour OM Montpellier en précisant bien le score exact et l'équipe vainqueur s'il y en a une. On arrive déjà à la fin de cette vidéo les amis. Si elle vous a plu n'oubliez pas le petit pouce bleu. Le petit commentaire pour nous faire votre retour et nous donner votre avis et vos prémonitions sur ce match. On lit tous les commentaires alors n'hésitez vraiment pas à réagir. On se retrouve mercredi pour analyser OM Montpellier. Bon match à tous. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.